bonsoir tout le monde merci d'être là pour nos avant-derniers conseils de pro de la saison 2 donc ce soir Floris va nous parler de toutes les phases préparatives d'un projet d'habitat écologique juste pour le, je rappelle quelques règles pour le bon déroulé de ce temps ensemble donc voilà Floris va vous, vous aurez plusieurs moments en fait pour prendre la parole pour échanger sur les points que Floris compte aborder pour faire circuler la parole de manière harmonieuse je vous invite pour ceux qui ont la caméra allumée à lever la main comme ça vous pourrez poser votre question directement ou à utiliser les réactions en bas de l'écran et je distribuerai la parole l'idée c'est qu'on prenne quelques questions à chaque fois et puis à la fin de toute manière on pourra aussi prendre des questions auxquelles on n'aura pas répondu entre temps, sachez qu'on a bien reçu vos questions en amont donc voilà l'idée c'est, Floris a vu pour en répondre à quelques-unes et juste avant que je lui donne la parole je voulais vous dire donc voilà ces formats nous ça prend pas mal de temps à les organiser on est très contents en fait d'organiser ces temps de rencontre en direct entre professionnels et porteurs de projets sachez que vous pouvez soutenir le format par un petit don nous on fait circuler un chapeau c'est le format chapeau voilà de deux spectacles je vous partageais un lien mais si vous voulez nous aider voilà pour maintenir ce format en l'état le plus accessible au plus grand nombre et bien n'hésitez pas nous c'est super on est très contents il n'y a pas de c'est au prix libre donc c'est comme vous le souhaitez je ne vais pas parler plus longtemps Floris je te laisse te présenter et puis nous présenter le sujet de ce soir merci merci à toi Théo et bienvenue à toutes et bienvenue à tous et en tout cas merci pour l'organisation de ce conseil de pro Théo qui va aborder en effet vous avez le titre les pièges inhérents à un projet d'écohabitat alors la formulation peut paraître un peu négative mais au contraire c'est à dire que si vous êtes déjà là ce soir c'est que vous avez envie de les éviter ces pièges et par définition il vaut mieux les connaître les appréhender et les anticiper ou les éviter que de les vivre comme on le fait souvent et comme moi-même j'en ai vécu certains par mes propres expériences personnelles même si c'est sous un angle pro je suis là mais j'ai comme beaucoup aussi je me suis lancé à titre personnel dans l'aventure de l'éco-rénovation de mon appartement à Marseille dans un vieil immeuble et entre la partie technique et la partie aussi justement liée aux aides financières j'ai vécu moi-même certains j'écueille et sur la partie budgétaire aussi donc je pourrais aussi témoigner à travers cet échange même si les conseils ou en tout cas le contenu de ce que je vais aborder ce soir évidemment est alimenté par mon expérience personnelle mais c'est surtout sous l'angle pro que je témoigne ce soir et pourquoi ? parce que en fait dans mon activité qui se passe à travers ma petite société qui s'appelle Vue sur vert je fais à la fois du conseil en éco-habitat et j'ai aussi en fait une casquette d'agents immobiliers pourquoi ? parce que j'ai lancé la société en 2016 après avoir travaillé plutôt dans le domaine associatif mais je constatais que beaucoup de projets d'éco-habitat échouaient sur l'étape notamment immobilière sur le lancement du projet sur des questions parfois financières parfois juridiques et des écueils en fait qui à mon avis sont tout à fait évitables et donc pour accompagner des clients à la fois dans la recherche du terrain ou du bâti de leur projet et aussi sur une dimension conseil j'ai croisé un peu ces deux casquettes et c'est le contenu en partie de ce que je vais aborder ce soir comme l'a dit Théo moi j'ai reçu les questions en amont je pense que la majorité d'entre elles seront abordées au fil de l'eau de la présentation alors peut-être pas toutes c'est pour ça que je ferai des petits temps d'arrêt pour que vous puissiez à la fois rebondir sur ce que je dis éventuellement poser des questions qui ne seraient pas dans la liste certaines des questions étaient assez techniques je parle de technique technique bâtiment donc ce qu'il faut que je vous précise c'est que j'ai une culture générale de l'habitat écologique dans le but aussi de l'expliquer à mes clients qui parfois débarquent de zéro là-dedans mais je ne suis pas un expert je ne suis ni ingénieur ni architecte même si j'ai dans mes études eu la dimension technique donc il y a des questions un peu précises auxquelles je ne répondrai pas forcément notamment sur des systèmes d'eau chaude sanitaire assez particuliers qui étaient évoqués dans les questions voilà mais pour le reste au croisement justement de questions parfois techniques parfois financières vous devriez avoir une partie des réponses aux questions que vous pouvez vous poser voilà donc je vais partager mon écran et on va partir sur la présentation que je vais commencer et puis comme je viens de le dire je ferai des petites pauses pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez au fil un peu des sujets que je vais aborder donc vue sur vert ça c'est ma société je suis basé à Marseille c'est à partir de Marseille que j'exerce c'est dans le sud de la France mais les conseils je les donne parfois aussi en visio au téléphone pour des personnes qui sont très très loin du sud de la France et parfois aussi je m'occupe mais ça majoritairement au sud aussi parfois de la vente de terrain ou de bâtis quand les propriétaires veulent les destiner à des projets d'éco-construction ça arrive c'est pas hyper fréquent mais ça arrive et dans ces cas là c'est aussi évidemment l'idéal pour préparer les bases d'un futur projet d'habitat écologique parfois par des particuliers parfois par des professionnels mais voilà il y a aussi cette dimension là je me suis approprié sans aucun paiement de copyright de quoi que ce soit l'image de Yoda c'est le petit personnage qui accompagne la présentation mais parce que c'est un peu ça le rôle du conseiller c'est d'être posé un peu sur l'épaule du client et lui susurrer dans l'oreille des conseils ton projet tu prépareras et sa réussite tu permettras encore une fois le fait que vous soyez que vous suiviez ce soir ce conseil de pro c'est déjà la première condition et le premier signe que vous êtes dans l'intention de vous poser des questions en amont et parfois on part bille en tête sur un projet d'écohabitat donc je trouve que à la fois vous félicitez d'être là ce soir mais aussi vous avez invité à continuer dans cette logique là même si on ne peut pas éviter tous les pièges parce que c'est comme ça mais on peut en éviter certains voilà j'ai dit qui j'étais j'ai expliqué ce que je faisais et je crois que Théo a envoyé le lien donc je ne vais pas m'étendre là-dessus vous avez aussi toutes les infos en effet sur le site de vue-sur-merre.com Alors les principaux pièges d'un projet d'écohabitat ils viennent évidemment de la dimension financière les sous le nerf de la guerre et qu'on soit préparé ou pas il y a une règle c'est que qui est presque inévitable qui est là et qui même si on le dit on le répète et qu'on l'entend c'est on a toujours des envies qui sont plus grandes que le budget à notre disposition quelle que soit d'ailleurs l'ampleur alors on a évidemment plus de marge de manœuvre quand on a plus d'aisance financière et pour autant on aura peut-être les yeux encore un peu plus gros des envies encore un peu plus grandes et les cueils du budget existent aussi même sur des budgets assez plus larges qui pourraient paraître plus larges il y a cette loi qui fait que ça coûte toujours plus cher que ce qu'on a prévu mais plus on tient compte de cette loi à laquelle on peut difficilement échapper mais plus on s'évite parfois des situations compliquées et évidemment j'y reviendrai sur chacun de ces points-là sur la dimension immobilière c'est peut-être le point sur lequel finalement je rencontre le plus de difficulté d'appréhension des porteurs de projets parce que déjà dès qu'on voit immobilier déjà on commence un peu à avoir de l'urticaire ça se comprend mille fois à côté du survers moi j'enseigne aussi à une école super des professions immobilières qui est une école en France et notamment en Marseille et j'arrête pas de répéter vos étudiants essayez un petit peu de sortir de l'archétype de l'agent immobilier essayez de comprendre vos clients essayez de comprendre ce que vous vendez mais en général c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de franchir la porte d'une agence immobilière mais pour rappel encore actuellement 70% des biens immobiliers que ce soit des terrains ou des bâtis passent par des professionnels de l'immobilier donc alors il y a plein de manières de les contourner de les éviter etc et on pourra l'aborder parce que parfois en plus leur rôle est plus que ténu et finalement pas forcément utile bien qu'il y en ait qui apportent vraiment quelque chose en tout cas il y a des situations où ils ne servent pas à grand chose donc là on pourra aborder ce point-là mais il n'empêche encore une fois que 70% des biens passent par une agence immobilière donc ça on l'abordera y compris dans la négociation y compris dans le fait d'être plus on va dire plus en confiance dans la manière dont on fait une offre sur un bien dont on négocie etc les pièges viennent aussi des dimensions techniques parce qu'il n'y a aucun porteur de projet des cohabitats qui qui est compétent dans tous les domaines et parfois même être très compétent dans une dimension peut être un piège parce qu'on a tendance à occuper d'autres dimensions alors ceux qui ont au fil du temps acquis des connaissances en habitat écologique ceux qui sont ceux qui sont suivent ce qui se passe dans le réseau de Twiza qui ont fait des journées post-d'ouvert Twiza qui ont fait des chantiers participatifs Twiza c'est sûr qu'ils sont et vous êtes plus en capacité de comprendre la dimension technique mais c'est tellement vaste la diversité des matériaux la diversité des systèmes techniques la compréhension d'un audit énergétique ou d'un diagnostic de performance énergétique la thermique voilà il faut des années pour arriver à avoir un puzzle à peu près complet sur ces sujets-là donc c'est très difficile donc on abordera aussi ce sujet des pièges qui peuvent venir de la technique y compris des diagnostics que j'ai cités l'audit énergétique et le diagnostic de performance énergétique parce que c'est surtout le deuxième le DPE qui peut être piégeux et sur lequel il faut vraiment prendre des précautions pièges qui peuvent venir aussi des professionnels et on l'abordera alors heureusement et c'est le cas avec Twiza c'est le cas par d'autres circuits aussi on peut identifier des pros qui sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font qui veulent qu'il y ait une vraie satisfaction mais on le sait évidemment il y a aussi des margoulins des ou des pros parfois qui eux-mêmes peuvent être parfois dépassés par le projet j'ai eu plein de cas où l'architecte ou les architectes étaient super bien intentionnés mais ils ont eu tendance à plus grandir le rêve de leurs clients et donc aller les éloigner de leur capacité financière ça peut être parfois le tort des architectes il faut arriver aussi à comment dire à trouver le bon compromis en quand même fois entre l'envie les envies des clients et la réalité financière d'un crevé et le temps le temps alors il y a la loi inévitable de l'argent qui est qui est toujours moins conséquent que ses envies le temps est toujours plus long que ce qu'on imagine et ça c'est des lois quasi inévitables là aussi sur le temps mais vous verrez tout à l'heure il y a aussi les manières d'essayer de planifier ce qu'on fait et en permanence de revenir sur ce planning puisque la réalité fait qu'en permanence on doit ajuster tout ça voilà mais là en tout cas vous avez les cinq principales dimensions on pourrait rajouter une dimension psychologique votre psychologie à vous et celle de tous les acteurs en fait autour du projet mais ça on l'abordera de toute façon en filigrane cette dimension psychologique elle est omniprésente dans toutes les étapes de votre projet on y reviendra donc on va parler un peu de l'aspect financier je m'arrêterai il y aura peut-être des questions et on avancera comme ça au fil de la présentation tout en ayant un regard sur le chrono je ferai en sorte en tout cas que l'essentiel était abordé dans l'heure mais je l'ai dit à Théo on aura le temps largement de prolonger derrière je n'ai pas de je n'ai pas de contraintes on va dire précises en tout cas il faut que toutes les questions soient levées pour vous par rapport à cette présentation alors c'est facile à dire concilier vos envies vos besoins et vos moyens c'est presque une banalité mais encore une fois comme on a toujours cette disparité entre nos moyens et nos envies comment on gère cette dimension-là d'abord à aucun moment le propos consiste à dire renoncer à votre rêve à votre envie etc raboter ça dans tous les sens il y a plein de manières d'optimiser un projet et notamment sur les surfaces la principale gourmandise entre guillemets elle se joue sur la surface ou sur les surfaces et je pense qu'au fur et à mesure parce que encore une fois comme vous savez il y a moins de matériaux il y a moins de ressources naturelles disponibles il y a moins de fonciers il y a moins de terrains disponibles on va de toute façon être poussé à vivre dans des espaces plus petits et c'est là où il y a le plus de marge de manœuvre mais encore une fois si vous avez des besoins de base de votre projet notamment en termes de nombre de pièces et de fonctions de ces pièces-là vous allez trouver la bonne manière de les ajuster avec l'aide de l'architecte mais vous n'allez pas renoncer aux fonctions essentielles de votre projet alors parfois et j'y reviendrai ça peut être aussi une idée directrice et le passage du château de la Loire à la petite cabane est évidemment moins brutal l'idée c'est de trouver juste le bon projet pour le bon budget et ça ça fonctionne aussi avec une logique de priorisation que je vais évoquer tout à l'heure un des points d'entrée pour votre projet déjà c'est d'avoir en tête quelle que soit la surface en fait de votre projet des grands ratios de coûts de construction et de rénovation alors la réalité là-dessus c'est que en quelques années et je pense que ça vous l'avez déjà entendu et aperçu etc mais en quelques années les coûts de construction au mètre carré ont malheureusement explosé on a en quelques années gagné plusieurs centaines d'euros par mètre carré de coûts de construction et de rénovation et ça c'est il y a peu de chances que on retourne en arrière sur ces coûts c'est vous le savez notamment depuis la période Covid et l'après-période Covid qu'il y a eu une explosion du coût des matériaux et des systèmes techniques et en général et on l'aperçoit quand un matériau ou un système technique augmente en prix c'est très très rare qu'ensuite il rebaisse de manière conséquente il peut y avoir des ajustements mais pas de baisse conséquente et ça s'écrit par plein de raisons que je ne vais pas forcément développer là parce que ça nécessiterait de faire presse de la macroéconomie ou de la géopolitique mais c'est aussi lié au fait que encore une fois il y a de moins en moins de ressources par rapport à la consommation de ces ressources c'est pas la seule raison mais c'en est une sur ces coûts de ces augmentations de coût en tout cas en fonction de ce que vous ferez ayez bien ces rations en tête pour pas encore une fois tomber de la chaise trop tardivement il vaut mieux raboter au début qu'en cours de projet avec une dimension un petit peu différente entre la construction et la rénovation puisque parfois et le tableau là ne le dit pas mais parfois la rénovation en coût par mètre carré s'il y a des gros sujets sur le bâti existant peut même être plus cher que de la construction neuve ça va dépendre de l'ampleur de la rénovation mais c'est pour ça que je dis toujours je donne des chiffres à partir de temps de coût au mètre carré la rénovation peut être moins chère mais parfois elle peut être plus chère aussi que la construction neuve et c'est c'est une dimension à prendre en compte vous mettez sur le papier ce qui vous semble la surface nécessaire à votre projet et vous mettez un chiffre en face déjà pour vous donner une base indépendamment du coût de départ si vous êtes déjà propriétaire du terrain ou du bâti c'est parfait mais sinon en effet il faut rajouter ces coûts-là au coût d'acquisition et en général alors c'est très c'est variable quand même en fonction des régions en général dans le sud de la France malheureusement en tout cas c'est comme ça on met autant d'argent dans l'acquisition de départ du terrain ou du bâti qu'on en met dans les travaux parfois même l'achat du terrain par exemple peut être plus coûteux que le coût de construction en fonction de la région où on se trouve alors une des clés sur ces questions de budget c'est c'est la définition de ce qui sont vos priorités et c'est le fait de les remettre en question au fil aussi du projet parce que nos priorités peuvent évoluer en cours de projet donc ça peut être des priorités qui peuvent être des priorités par exemple de localisation de votre projet des priorités de fonction je parlais tout à l'heure des différentes fonctions des différentes pièces de votre projet d'écohabitat ou des priorités d'environnement ça peut être parfois des priorités de type de construction de type de matériaux dites ce qui est pour vous vous semble le plus important et faites-le avec celles et ceux qui constituent le projet et faites des allers-retours y compris avec le professionnel ou la professionnelle si vous avez un architecte il y a un peu ce triptyque du rêve du budget de l'argent et des priorités qui fonctionnent en allers-retours entre ces trois points-là et vous devrez à des moments renoncer à certaines de vos priorités ou en tout cas à les diminuer peut-être et encore une fois ça se fait le plus souvent sur la question de la surface on se projette parfois sur des surfaces parce que on a un habitat cruel où on a des envies qui font que on veut une certaine surface et l'intelligence encore une fois de l'architecte c'est de vous faire parfois renoncer un peu de surface pour plus de qualité de votre projet je ne vais pas tout de suite aller sur la dimension immobilière parce qu'il y aura certainement des questions un peu plus précises sur la question des sous mais ce que je vous donne aussi comme conseil sur la question du budget c'est de fonctionner en budget plan A plan B en fait il faut vous donner une marge de manœuvre financière donc ne faites pas un budget et je pense que je vous conseille vraiment de formaliser votre budget de le mettre sur papier sur un tableur Excel en disant voilà voilà ce que j'ai comme ressource et on développera les sources aussi de financement et voilà ce que j'ai comme charge potentielle je sais que voilà je l'ai vu notamment au conseil de ProTweza je sais que je ne vais pas échapper un minimum de temps de coups par mètre carré déjà vous mettez ça en face l'un de l'autre mais ne vous mettez pas au maximum du maximum de votre budget dès le départ là aussi c'est facile à dire parce qu'en général de toute façon on est déjà au taquet de son budget en se lançant sur le projet essayez d'avoir au moins une petite marge de manœuvre 5% 10% parce que vous aurez des surprises en cours de route vous aurez besoin d'abonder à votre budget et ce sera même un point pour vous de communication vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs même si ça semble un peu comment dire de jouer un peu au poker par exemple avec son architecte mais il vaut mieux lui annoncer un budget sans cette marge de manœuvre comme ça ensuite vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise quand il s'agira d'aller chercher un peu plus d'argent parce que ce sera nécessaire en général en cours de projet donc un budget plan A un budget plan B qui est le budget plan A plus une marge de manœuvre de entre peut-être 5 à 10% si vous avez la possibilité évidemment de dégager cette marge-là mais s'il y a vraiment de raisonner en plan A plan B il y a en général plus d'imprévus sur la rénovation et donc il faut plus de marge de budget plus de marge de manœuvre sur la rénovation parce que c'est là où on voit souvent la nécessité la plus importante d'aller chercher des sous en plus pour finir son projet et finir son budget il y avait une question sur dans les questions que m'a envoyé Théo il y avait une question sur le financement sur les aides aussi financières j'y reviendrai notamment tout à l'heure et sur le financement bancaire donc je dis d'ordre et déjà que sur la plupart des projets il y a du financement bancaire là aussi c'est un peu comme l'immobilier on préfère échapper ou éviter le banquier mais la plupart du temps inévitable et donc là aussi il y a des manières d'appréhender ce financement bancaire pour essayer de négocier peut-être un prêt le plus avantageux possible même si on a vu les taux augmenter et j'y reviendrai mais on peut aussi et sachez-le très bien faire un prêt qui s'appelle un prêt acquisition plus travaux c'est un prêt immobilier classique mais vous allez emprunter à la fois pour acheter par exemple un bâti existant et aussi le banquier vous accordera une enveloppe pour inclure les travaux aussi dans votre budget global et dans votre emprunt pour pas mettre trop d'argent en tout cas avoir une approche d'abord purement sur l'acquisition et ensuite aller chercher des sous pour les travaux sachez que vous pouvez les inclure dans le financement bancaire j'y reviendrai tout à l'heure et il y avait une question sur est-ce que alors c'est la question de François-Xavier qui disait que donc propriétaire d'un appartement à moitié remboursé est-ce que je peux le vendre et utiliser cet argent pour acquérir un écohabitat avec le même emprunt mais plus le même bien alors non un emprunt est toujours rattaché à un bien c'est d'ailleurs pour ça que parfois on est obligé de faire ce qu'on appelle un pré-relais on s'occupe de la vente du bien dans lequel on habite ou qu'on a et comme on cherche en parallèle l'autre bien pour son projet on doit faire un pré qui va faire le relais entre le premier bien et le deuxième et vous ne pourrez pas switcher comme ça du pré du premier bien au pré du deuxième voilà vous allez rembourser une partie de l'emprunt de la vente sur la vente du premier il y aura un apport mais probablement ou peut-être qu'on serait obligé de faire un pré-relais entre les deux les deux emprunts voilà vous verrez que je reviendrai aussi sur des questions financières plus tard mais peut-être un premier petit arrêt sur l'image est-ce que vous avez des questions sur cette dimension financière il y avait il y avait aussi une question sur comment ce que coûte une maison autonome voilà comment rendre une maison totalement autonome et à quel prix ça c'est la question de Flore alors ça c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre de but en blanc comme ça alors peut-être la question que je renvoie à Flore c'est est-ce que votre question c'est vous partez d'un existant et vous dites comment je vais la rendre le plus autonome possible et auquel cas il faudrait une étude spécifique sur d'où vous partez en termes d'existant et si c'est de la construction neuve je vous ai donné des ratios tout à l'heure il n'y a pas forcément des différences de prix phénoménales parce qu'on veut on veut rendre la maison autonome si vous avez cette intention cette intention dès le départ vous allez réfléchir comme ça sur tous les flux eau électricité etc les équipements qui vont vous permettre ça ne vont pas forcément provoquer un surcoût gigantesque dans l'idée par ailleurs où le plus important de mon point de vue mais sans pouvoir en discuter c'est d'investir un maximum sur l'enveloppe de votre bâtiment sur la qualité de l'enveloppe de votre bâtiment pour avoir le moins besoin possible le moins besoin de le chauffer ou de le rafraîchir si son enveloppe est à la fois bien isolée et à une bonne inertie ça déjà c'est une source d'autonomie et c'est la logique des maisons passives et si vous voulez produire votre propre énergie il y a des solutions techniques mais qui d'après moi en tout cas ne vont pas forcément représenter un surcoût mais c'est impossible de vous donner un prix exact comme ça d'une maison autonome et encore une fois ça va dépendre de la localisation et de différents critères voilà alors il y a peut-être d'autres questions sur le financement mais allez-y je peux te relayer quelques petites questions du chat déjà à ce niveau-là il y a Stéphane et Ben qui posaient des questions sur le prix au mètre carré donc les prix que tu as abordés Stéphane peut-être tu peux prendre la parole on doit t'habituer des vidéos alors peut-être que si tu peux poser directement la question ça permettra peut-être de préciser plutôt que je fasse la liste ça sera peut-être un peu plus pertinent yes on t'entend ? ouais on t'entend super bonjour oui effectivement moi j'ai un gros souci en tant qu'architecte c'est cette notion du prix au mètre carré qui est articulée aujourd'hui dans tous les sens et à chaque fois je suis étonné qu'ils ne soient pas plus précisés d'abord quand on parle du prix au mètre carré est-ce qu'on est en hors-taxe ou toute taxe ? moi là je commis qu'en TTC parce que tout porteur de projet des cohabitats résonne en TTC quoi qu'il en soit si je peux me permettre je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'en fait c'est une bonne idée de départ de dire c'est le prix au mètre carré taux de taxe sauf quoi qu'on fasse il y a une partie qui va être un dixième ou un cinquième du budget qui va disparaître dans les taxes dès le départ et qui ne sert à rien dans la construction donc on ne peut pas l'inclure dans le prix au mètre carré de plancher puisque de toute façon il ne sert pas à construire du plancher c'est pour ça que je vous dis ça l'indique je m'en parle pendant des soirs devant une bouteille de whisky je ne suis pas sûr qu'on trouverait la réponse la deuxième chose effectivement là-dedans c'est si on parle d'un prix au mètre carré de plancher est-ce que ça inclut l'agencement de la cuisine de la salle de bain est-ce que ça inclut les VRD qui sont hors surface de plancher mais qui sont nécessaires à l'existence du plancher est-ce que ça inclut les aménagements extérieurs qui parfois peuvent être lourds comme aujourd'hui on a des questions d'infiltration d'eau de pluie à prévoir obligatoire et qui découlent de la toiture donc du plancher indirectement quid des assurances des taxes d'aménagement qui ne sont pas donnés parfois et des honoraires à prévoir pour les bureaux d'études est-ce que tout ça rentre dans le prix au mètre carré de surface de plancher ou est-ce qu'il faut dès le départ les déduire et dire que c'est un budget à côté et moi je dois dire qu'avec les clients c'est un gros sujet dans les références qu'ils amènent les prix que je leur fais en décomposition voilà ma question ok question on va dire question et remarque en même temps et que j'entends alors il faudrait qu'on fasse l'expérience de finir la bouteille de whisky tous les deux et peut-être là de trouver la solution absolue au financement des projets des cohabitats on sait jamais voilà consommer avec mes modérations tout ça Théo j'assure il y a les visons de tous et alors encore une fois si je me mets dans la logique de m'adresser à des porteurs de projets des cohabitats il faut que tous les coûts que vous avez listés Stéphan soient évidemment inclus dedans et même si ça ne sert pas en effet directement au mètre carré de surface in fine ça fait malheureusement partie entièrement de la réalité financière du projet et du budget donc oui les VRD les viabilités oui malheureusement ces taxes notamment d'aménagement auxquelles on n'échappe pas et c'est pour ça que je parle là de c'est un peu réducteur de donner un coup de construction au mètre carré mais le truc c'est que si on a même avec ce côté un peu caricatural ou en tout cas schématique de ces prix là si on n'a pas un minimum de référence de ce qui se pratique et il faut le faire en incluant tout ce que vous avez indiqué y compris les coûts de maîtrise d'oeuvre c'est évidemment là qu'on tombe sur ces mauvaises surprises et c'est pour ça que je parle aussi de prix à partir de quand je reviens sur ces notions là je dis à partir de 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 ces indicateurs là et que j'ai modifié encore une fois j'étais plutôt il y a quelques années je donnais un chiffre plutôt aux alentours de 2000 euros encore il y a 3 4 5 ans et maintenant c'est difficile en dessous de 2500 euros en construction neuve en incluant tout à l'intérieur c'est assez difficile sauf avoir une grosse part d'autoconstruction et c'est même pas toujours une garantie non plus de forcément de faire d'énormes économies à partir du moment où il y a une base de 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 construction et de de systèmes qui sont à à faire et sur lesquels en général il y a quand même une part de pro prévue et sur le hors-taxe TTC ben oui je redis que ce sont des des coûts en TTC même si en effet les les la part de 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 profitent pas l'habitant est quand même inclus dans les différentes prestations qui sont faites sur la construction et la rénovation merci merci fleur merci Stéphane pour la question et fleur pour la réponse marilyn t'as une question peut-être qu'après on pourra reprendre le fil ouais faut que tu réouvres ton micro s'il te plaît marilyn oui bonsoir j'ai déjà écrit la question dans le chat en fait moi là je suis en train de rénover une vieille fermette ce qui m'a permis de la mettre de faire ce que j'avais envie de faire à l'intérieur parce que j'avais juste les murs et le toit et le souci que je rends compte c'est que moi je suis en train de la rénover à l'ancienne c'est-à-dire c'était une maison en pierre et je vais faire un chantier participatif en béton de chambre banché donc le souci c'est que je me rends compte que je rentre pas dans les normes énergétiques il faudrait mettre des placos des pour que je la mette aux normes énergétiques je suis pas au niveau d'exiger demander par l'état mais ce niveau ou ces normes énergétiques que vous évoquez Mareline c'est quoi c'est par rapport au fait d'aller demander des aides sur votre projet ou c'est par rapport à quoi non pas forcément parce que bon les aides là vu je vais démissionner parce que je n'habite pas à côté mais là vu mon salaire j'ai une loi des cloquinettes 300 euros sur des fenêtres des choses comme ça quoi donc moi ça me fatigue toutes ces histoires d'aides non non le souci c'est que si je veux faire un gîte et que je veux faire des locations je risque de ne pas rentrer dans les normes demandées par l'état au niveau des énergies parce qu'il y a trop de pertes d'énergie dans ce style de rénovation ok alors par rapport à la question de la location ou de gîte alors ce qu'il faut savoir c'est que pour le moment ce qui ce qui a des obligations de je dirais d'étiquette énergie minimale c'est c'est la location longue durée ouais je sais mais on va y arriver on va y arriver ils vont nous coincer de toute façon on va y arriver peu importe mais ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui j'ai un habitat qui ne répond pas aux conditions demandées au niveau énergétique parce que j'ai choisi de rénover ma maison à l'ancienne et je ne vais pas avoir plus froid ni j'aurai même moins froid que quelqu'un qui aura isolé pleinement sa maison parce que je vais être une maison qui respire je vais être très bien parce qu'on chauffe au bois et j'ai ce cas là parce qu'on a racheté une vieille ferme aussi avec mon frère et je vois qu'une maison en pisée mais quel bien-être on y est dedans quoi ça n'a rien à voir avec voilà c'est un peu ce que j'allais vous dire si on passait au crible du DPE ou de l'audit énergétique les maisons pisées un certain nombre d'habitats même traditionnels qui fonctionnent très bien thermiquement en tout cas qui présentent de vraies qualités de vie certains seraient très mal notés par rapport à ces audits là donc la question c'est quoi quel est l'objectif de votre projet si c'est votre habitat à vous faites ce qui est le mieux pour vous et pour l'habitat vis-à-vis de ces usagers avec les bons conseils autour de votre projet pour faire les bons choix techniques et donc aussi aller chercher les professionnels pour ça pour pas partir dans une mauvaise direction mais en tout cas pour vous-même et en habitat principal il ne faut pas avoir comme objectif d'atteindre un certain niveau du DPE du diagnostic de performance énergétique parce que parfois même et on y reviendra il peut vous faire faire des mauvais choix et ils sont très focalisés sur les consommations énergétiques et sur la question du chauffage et ils ne valorisent pas assez l'enveloppe la qualité de l'enveloppe l'inertie ce sont des sujets qui sont un peu à côté alors que c'est des sujets hyper importants et qui le seront de plus en plus avec la question du confort d'été donc par contre et mais vous êtes déjà au courant s'il y a de la location en effet il ne faut pas que le bien soit en passoire énergétique mais si c'est juste ça l'objectif les contraintes ne sont pas énormes et ce n'est pas très difficile d'être juste au niveau qu'il faut pour pouvoir louer et encore une fois ce qu'on constate déjà c'est que sur cette loi climat et résilience de 2021 et comme la plupart du temps sur les lois au départ on est très très ambitieux mais la réalité du logement en France étant telle que c'est vous imaginez bien qu'on ne va pas sortir du parc locatif des centaines de milliers de logements alors qu'il y a déjà énormément de difficultés à se loger donc on voit déjà des ajustements sur ces questions d'obligations de travaux sur les biens en location donc moi je vous conseille de vous focaliser sur ce qui est bon pour le bâti ce qui est bon pour vous et de ne pas trop stresser sur la question de la norme énergétique en tant que thème juste une vigilance en tant que locateur enfin un bailleur si vous louez les biens en longue durée ça sera plutôt ouais voilà mais moi ce qui m'angoisse aussi c'est si je suis amenée à vendre qu'ils me disent je ne suis pas dans les normes enfin voilà on va peut-être pouvoir non 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 vous n'inquiétez pas mais on pourra y revenir après mais il n'y a pas vous inquiétez pas sur la vente d'accord ok merci alors on va parler de la dimension immobilière et je vous fais un espèce de patchwork de tout un tas d'acteurs qui sont autour de votre projet qui ne sont pas que des acteurs de l'immobilier et on va rentrer dans le détail de ces différents personnages et personnes pour interagir au mieux avec chacun d'entre eux puisqu'ils obéissent chacun à des contenus à des habitudes à des contraintes différentes alors on va s'attarder sur le on se met dans la peau de ceux d'entre vous qui n'ont pas encore le terrain ou le bâti de votre projet alors c'est de plus en plus des bâtis existants et des rénovations et ce sont même moins dans la construction neuve en tout cas dans les zones on va dire où l'immobilier est plus tendu et où les fonciers sont plus rares donc là mon propos sur les propriétaires vendeurs il est plus sur de l'existant que sur du terrain parce qu'on verra le terrain c'est une page blanche et il y a moins d'interaction avec les propriétaires en tant que tel sur de l'existant il peut se passer beaucoup de choses qui font que le prix indiqué au départ qui semble très élevé peut finalement se baisser par le simplement la qualité du contact que vous avez avec les propriétaires quand vous avez la chance évidemment d'interagir avec eux parfois vous ne les voyez pas vous avez affaire à un agent immobilier et là c'est complètement différent le relationnel est complètement différent mais si vous êtes en direct avec les propriétaires ne vous forcez pas à être différent de ce que vous êtes pour obtenir le bien si simplement ça le fait et ça le fait bien entre vous ce n'est pas une raison pour faire une offre hyper basse vous faites une offre en fonction de ce que vous considérez pouvoir mettre sur le bien mais sachez que j'ai déjà vu des cas de figure où il y a une sorte d'évidence pour les propriétaires que c'est telles personnes qui sont faites pour le bien vis-à-vis duquel les propriétaires ont souvent un attachement affectif et quand dans la sincérité du budget disponible il fallait une offre un peu plus basse j'ai vu des biens perdre énormément de prix parce que les propriétaires avaient considéré que c'était les bons acquéreurs au bon moment donc voilà si ça vous plaît si les lieux vous plaisent vis-à-vis des propriétaires vendeurs exprimez-le exprimez-vous si vous sentez que le feeling passe bien parce que le regard que vous aurez sur leur bien peut être déterminant sur leur choix de vendre à vous c'est très différent avec ces personnages que sont les agents immobiliers et évidemment leur langage verbal et non verbal traduit souvent l'état du marché là eux ils sont conquérants et ils sont sur un marché où la demande est plus importante que l'offre donc ils peuvent vous accueillir avec cet esprit de conquête et quand le marché est plus compliqué et qu'il y a parfois plus d'offres que de demandes là ils ont plutôt tendance à s'ouvrir à vous et à être très très avenant vis-à-vis de l'agent immobilier la donne est différente c'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire de sentiments tant que tels même s'il y a des agents immobiliers qui peuvent être hyper sympas et avec qui vous allez vraiment sympathiser mais il faut rester en général un peu plus neutre vis-à-vis du bien que vous visitez et même si vous avez le fameux super coup de cœur ne l'exprimez pas trop parce que ça s'entend derrière comme il y a moins de marge de négociation potentielle j'ai quelqu'un qui a eu le coup de cœur ça veut dire que ça va le faire gardez-vous votre marge de négociation visitez exigez le temps nécessaire pour visiter alors que ce soit auprès des propriétaires directement ou auprès des agents surtout prenez le temps alors il y a des situations où on n'a pas assez de temps puisque il y a plein d'acquéreurs qui sont intéressés vous avez une visite en une heure c'est quasi impossible d'appréhender un bien un bâti en une heure dans tout ce qui le compose mais ça je vais y revenir parce que les temps de négociation sont très variables en fonction du moment où on se situe dans l'acquisition mais en tout cas donnez-vous les moyens de revenir sur place quitte à revenir sur place sans les agents immobiliers frappez aux portes du voisinage parfois vous aurez un chien qui va aboyer mais parfois vous allez aussi tomber sur des gens très sympathiques et qui vont pouvoir vous donner des informations que ne vous donneront pas les agents immobiliers si c'est dans un immeuble aussi faites pareil allez voir à différents moments de la journée aussi parce que vous aurez peut-être visité au moment où il y a exactement un rayon de soleil qui arrive au bon endroit sur la maison mais le reste du temps c'est complètement dans l'ombre ou exposé au vent ou à d'autres choses et par rapport à la temporalité de la négociation j'y reviendrai parce que c'est c'est un point très important n'oubliez pas que les produits immobiliers ils ont un devoir de conseil ils ont des responsabilités donc ils ne peuvent pas vous vendre n'importe quoi enfin ils ne peuvent pas survendre c'est-à-dire que s'ils vous cachent des choses ils mettent leurs responsabilités professionnelles en jeu mais l'acte de vente fait que évidemment les défauts aura plutôt tendance à les cacher donc demandez à voir les combles demandez à voir les parties un peu techniques qui ne sont pas forcément hyper visibles peut-être pas à la première visite mais à la deuxième ou à la troisième parce que vous allez voir qu'encore une fois vous avez les moyens de revenir plusieurs fois et je vais vous expliquer comment j'y reviendrai mais un mot sur le la les banquiers banquières etc bon les taux ont augmenté on l'a dit mais pour autant ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas négocier votre prêt et que vous avez justement encore plus intérêt à le faire donc on peut avoir affaire directement à son banquier habituel c'est peut-être le premier à aller voir quand on sait qu'on aura besoin de financement bancaire parce qu'il va vous faire une simulation bancaire qui va vous permettre de savoir où vous allez en termes de capacité d'emprunt et du coup de ce que vous pourrez faire comme projet derrière mais et si vous avez vraiment confiance en lui vous savez qu'il fait des taux enfin qu'il se bat pour que vous ayez des bonnes conditions etc vous n'avez pas forcément besoin d'aller frapper à d'autres portes si ce n'est pas le cas et que finalement ça ne vous fait ni chaud ni froid éventuellement de changer de banque et de banquier vous pouvez très bien faire appel aux courtiers courtiers en financement bancaire il y a des réseaux de courtiers comme CAFPI et des plus petits et des indépendants qui ont un vrai intérêt dans la négociation aux meilleures conditions d'un prêt bancaire donc les courtiers sont vraiment des acteurs qui peuvent être intéressants pour aller chercher le prêt dans les meilleures conditions et encore une fois n'oubliez pas vous pouvez faire un prêt acquisition plus travaux ça se pratique tout à fait il y a d'autres formes de prêts qui sont moins connues alors ce soir on n'est pas uniquement sur des questions de financement donc il ne faut pas que j'aille trop dans le détail mais j'en cite un par exemple parce qu'il est peu connu et ça peut être une vraie solution c'est quelque chose qui s'appelle le crédit vendeur si vous avez rencontré des propriétaires qui n'ont pas un besoin immédiat de la somme de la vente par exemple des retraités ils ont ce qu'il faut et simplement c'est le moment de quitter une maison qui est devenue trop grande et que vous sur les conditions d'accès au financement bancaire c'est un peu compliqué ou même vous voulez carrément éviter le sujet sachez qu'il existe le principe du crédit vendeur c'est quoi c'est que vous n'êtes pas alors c'est notarié c'est fait sous notaire bien sûr enfin sous l'égide d'un notaire mais vous allez payer une partie de la somme au départ au propriétaire vendeur la moitié par exemple et l'autre moitié vous allez la payer au fil du temps au fur et à mesure comme si vous remboursiez un emprunt ça ça permet vraiment de se mettre d'accord et d'avoir un mode de financement alternatif aux banques qui est sous-connu parce qu'évidemment il est moins intéressant pour les banquiers etc mais il faut l'avoir en tête parce que je pense qu'il y a des cas de figure où c'est vraiment une bonne solution justement les notaires je vous conseille vraiment si vous avez dans votre projet d'écohabitat que vous devez passer par la case achat d'un terrain ou d'un bâti le plus tôt possible de choisir votre notaire et quand je dis choisir votre notaire c'est parce que vous n'êtes pas obligé de vous en remettre uniquement aux notaires de ceux qui vendent le terrain ou le bâti vous pouvez être conseillé vous-même et les notaires vont travailler en participation c'est-à-dire qu'ils vont travailler tous les deux sur le dossier mais vous aurez de votre côté votre notaire en conseil et ça va aussi vous rassurer et en plus si vous achetez à plusieurs en couple voire en habitant groupé ou participatif il pourra aussi vous donner des conseils sur les montages les plus intéressants ça peut être parfois fiscalement juridiquement ne le contactez pas trop tard parce que si vous faites un peu en urgence en dernière minute forcément vous aurez moins de conseils et un notaire moins impliqué dans le projet vous pouvez très bien aller le voir faire un point avec lui sur l'acquisition avant même d'avoir trouvé le terrain ou le bâti alors sur la recherche alors je vais je vais revenir attendez je vais dire un mot maintenant sur ce que j'évoquais tout à l'heure parce que c'est vraiment important et puis s'il y a une slide là-dessus on l'aura déjà vu par rapport au temps de négociation le message principal ce que je veux vous dire c'est que il y a parfois un temps où il faut être très rapide c'est sur l'offre que vous allez faire sur le terrain où on le bâtit parfois l'offre il faut la faire vite parce qu'il y a de la concurrence en fonction de la zone où on cherche il y a plus ou moins de concurrence mais quand il y en a beaucoup il faut arriver parfois à se positionner vite et à faire une offre d'achat sans que vous ayez pu encore valider tous les points qui vont complètement vous rassurer sur votre achat si ce n'est pas le cas si il n'y a pas une grosse concurrence que vous savez que vous avez le temps l'agent immobilier vous voyez bien bon voilà il ne vous parle pas de 36 offres à côté dans ce cas-là demandez une contre-visite faites tous les temps que j'ai évoqués tout à l'heure mais si c'est un peu la compète sur le bien je vous conseille de faire une offre et ensuite de vous donner après coup les moyens de la confirmer pourquoi parce qu'une offre que je vous conseille toujours de faire manuscrite plus elle est matérialisée plus elle a de poids donc je vous conseille un minima de faire un mail mais le mieux c'est de faire un document écrit parce que ça a plus de pouvoir que juste une offre orale mais à partir du moment où vous avez émis une offre et que le propriétaire ou les propriétaires l'ont validée et validée ça veut dire qu'il a contre-signe on est ok pour que vous achetiez à ce montant là là déjà le vendeur c'est engagé juridiquement bien plus que vous ne l'êtes parce que vous vous serez réellement engagé juridiquement quand vous signerez le compromis et en plus quand c'est un bien existant alors c'est pas le cas sur les terrains mais sur les bâtis il y a encore 10 jours après la signature d'un compromis pour vous retirer de l'achat si jamais vous vous êtes rendu compte de quelque chose qui ne vous plaisait pas il y a un droit de rétractation dans les 10 jours après la signature d'un compromis sur les bâtis existants pas sur les terrains attention et ça c'est une protection entre guillemets du consommateur on va dire ou de l'acquéreur pour qu'il ait le temps de tout valider avant d'être sûr de son achat ces 10 jours de délai de rétractation donc sachant qu'un compromis n'est jamais signé dans les jours qui suivent l'offre il faut du temps pour préparer le dossier les documents etc donc en général c'est quelques semaines donc déjà là pendant ces quelques semaines vous pouvez déjà là prendre beaucoup plus de temps de vérifier certaines choses ensuite vous signez le compromis sachant que le compromis c'est la première étape de l'achat administrative en parlant 10 jours de délai de rétractation et ensuite on rentre dans une période qui peut aller entre un et plusieurs mois parfois trois mois et parfois plus ça peut arriver mais en général c'est dans les 2-3 mois après la signature du compromis vous allez signer l'acte de vente finale où vous serez définitivement propriétaire du terrain ou du bâti et sur un terrain et je vous donnerai quelques frises chronologie tout à l'heure ça peut être plus long parce que la plupart du temps dans la promesse de vente dans le compromis on va inclure une clause une condition suspensive qui est celle de l'obtention du permis de construire de votre projet j'y reviendrai tout à l'heure donc la recherche du bien ne se fait pas dans une éprouvette et en labo mais bien sur le terrain et c'est un terrain sinueux c'est un terrain avec le projet tout là-haut qui vous attend vous allez cibler des localisations ça c'est votre affinité c'est vos besoins c'est voilà ils sont multiples je vous conseille de prospecter localement là vous voyez apparaître deux personnages en plus des notaires c'est le boulanger ou la boulangère et c'est le secrétaire ou la secrétaire de mairie pourquoi je vous parle d'eux en plus des notaires c'est parce que la recherche immobilière c'est un peu comme en général avec tout ce qui est numérique on a tendance à surinvestir sur nos smartphones et sur nos ordis et d'aller sur internet alors qu'il y a énormément de choses finalement qui se passent sur le terrain je m'explique les notaires eux-mêmes eux vendent des biens c'est pas des agents immobiliers en tant que tels mais un notaire a le droit juridiquement de s'occuper de la vente d'un bien et ça arrive fréquemment il y a même un site de vente des biens par les notaires et en fonction de la localisation que vous avez ciblée pour votre recherche si vous n'avez pas encore de notaire frappez à la porte de l'office notarial local parce que si ce n'est non seulement il va vous conseiller sur le projet mais en plus il va vous dire écoutez ça tombe bien parce que justement je me suis occupé d'une succession là on s'occupe de la vente de tel ou tel terrain ou bien voilà ça peut être une source quand on est sur des zones précises les commerçants je prends le centon de Provence et la boulangère mais vous l'avez compris c'est le commerçant local parfois il y a des petites annonces parfois il est au courant lui-même etc et la secrétaire de mairie aussi parce que parfois ceux qui vendent se posent des questions où il y a eu des divisions par exemple de propriétés ou des divisions de terrain qui sont passées par des autorisations de l'urbanisme donc sur des petites localités souvent le ou la secrétaire ils sont très au courant de ce qui se passe et ça peut être aussi une source pour vous vous pouvez vous renseigner sur les prix immobiliers parce qu'aujourd'hui toutes les données de vente sont des données publiques donc la base publique des données foncières de l'État c'est ce site au sigle un peu complexe l'acronyme complexe qui vous donnera toutes les ventes qui se sont faites sur le territoire où vous prospectez donc ça c'est une vraie manière de voir un petit peu ce qui se pratique au-delà des prix annoncés sur les annonces qui sont toujours qui contiennent en général toujours une marge de négociation voilà idem il y a aussi des baromètres des prix immobiliers les notaires suivent ça de très près donc vous pouvez aussi voir vraiment localisation par localisation ce qui se pratique comme comme prix d'immobilier sur la question de la négociation ce qu'on constate en général c'est tout le cloud confondu on considère en général qu'il y a entre 5 et 10% en moyenne de marge de négociation sur les prix affichés alors dans les zones très tendues c'est peut-être 0% ou 0,5% mais il y a quand même assez souvent une marge de négociation il faut formuler une offre qui correspond à votre budget où vous avez en tête les coûts de rénovation donc vous savez un peu où vous allez une offre trop basse peut vexer le vendeur ça arrive donc il faut parfois on joue au poker aussi là-dessus mais n'hésitez quand même pas à négocier ça fait partie entièrement de l'achat immobilier et je vous conseille et je vous incite aussi à aller vers ce que j'appelle moi les bas-fonds des sites internet alors là je reviens sur internet parce qu'évidemment qu'il y a énormément de biens qu'on va trouver par internet et pourquoi les bas-fonds des sites parce que quand vous ouvrez un site comme le Boncoin toutes les annonces qui apparaissent en première page sont évidemment celles qui sont le plus vues où il y a le plus de concurrence et celles où quand c'est des agences ils ont des outils qui remettent toujours en tête leurs biens quand c'est des biens où ils mettent les moyens sur la diffusion de ces biens-là et puis ceux qui sont un peu moins suivis qui traînent un peu parce que le prix est un peu trop cher parce qu'il y a un sujet un peu technique des travaux à faire et c'est souvent le cas sur les biens en rénovation ils font moins l'objet de ces remontées fréquentes et souvent on va les piocher un peu loin mais c'est souvent là où il y a de la marge de négo et un sujet qui est dépassable si on se lance dans un projet d'éco-rénovation si c'est pour habiter tout de suite clé en main c'est sûr que ce n'est pas le même sujet mais où la marge de négociation sera présente avec des biens qui nécessitent son rénovation ou c'est des particuliers qui les mettent en ligne et ils ne font pas ce travail de réactualisation de l'annonce donc au fil du temps elle finit dans les bas fonds dans les dernières pages où le professionnel lui-même il ne paye pas ses réactivations et ça suit le même parcours alors qu'il peut y avoir des choses très intéressantes donc sur l'immobilier on peut souvent négocier il faut se renseigner sur le contexte de la vente ne vous focalisez jamais que sur le terrain ou sur l'appartement ou sur la maison que vous visez parce que si ce n'est il y a un projet d'urbanisme à côté et le propriétaire n'est pas au courant et parfois et souvent l'agent immobilier non plus alors qu'il aurait dû se renseigner en mairie et ça ça met encore une fois sa responsabilité en cause si vous achetez et que vous découvrirez qu'en fait il y a un permis de construire qui a été déposé juste en face et que vous allez avoir un immeuble l'agent immobilier est attaquable parce qu'il aurait dû se renseigner auprès de l'Amérique et puis il y a voir un voisin qui fait de l'élevage de bergers allemands mais juste ce jour-là où vous avez visité il est baladé ailleurs attention toujours à bien prendre en compte le contexte du bien et consulter les diagnostics je vais m'attacher à la question des diagnostics sur la partie technique est-ce que Théo on s'accorde une ou deux questions ou est-ce que je continue à dérouler alors dans le chat il n'y a pas de temps sur ce sujet-là mais peut-être que des personnes veulent prendre la parole là on le voit la main non pas de scrupules je pose la question alors c'est François qui s'est posé une question sur le ça fait peut-être la transition un euro 20-20 est-il obligatoire pour une rénovation de maison de moins de 150 mètres carrés car pareil je souhaite rénover un chaud chauvre intérieur mur de 55 cm d'épais je me demandais si je serais bon pour cette norme c'était plus en lien avec la question précédente je pense ouais ouais non mais c'est très bien parce qu'en effet il y a une confusion sur les réglementations thermiques et environnementales entre le neuf et l'existant donc c'est une très bonne occasion de clarifier ça vous n'êtes pas en obligation de respecter l'ARO 20-20 sur une rénovation quelle que soit la surface du bâti l'ARO 20-20 il faut la respecter dès lors qu'on construit de la surface supplémentaire de quelques mètres carrés à de nombreux mètres carrés même une extension et une surélévation doivent respecter l'ARO 20-20 par contre une rénovation ne doit pas respecter l'ARO 20-20 elle doit respecter d'autres réglementations qui sont d'abord la réglementation thermique dans l'existant qui est beaucoup moins exigeante en Marie-Anne parlait de normes énergétiques tout à l'heure la RT dans l'existant elle est beaucoup moins exigeante là-dessus que l'ARO 20-20 et après avec les dernières lois notamment climat et résilience on dit que sur la rénovation il faut atteindre les étiquettes de manière générique A ou B du DPE après la rénovation ou C si on a certaines si on part de loin en étiquette énergie et si on a certaines contraintes mais en tout cas pas de RE-20-20 applicable sur de la rénovation ça heureusement parce que ce serait quand même assez difficile à respecter Florez du coup François fait la remarque que apparemment c'est ce qu'il lui demande dans son permis de construire alors oui mais alors le truc c'est que ça veut dire qu'il construit la surface supplémentaire alors si Stéphane ou Stéphane nous écoutent encore en tant qu'architecte il devrait a priori confirmer ce que je dis mais si on fait pas de modifications sur le bâti et si on crée pas de surface supplémentaire il n'y a aucune raison de devoir respecter la RE-20-20 est-ce que Stéphane ou Stéphane je sais pas comment il faut le prononcer confirme ou pas c'est Stéphane et en fait je dois dire que c'est devenu une nébuleuse absolument insondable aujourd'hui cette réglementation moi je pars du principe et quand je travaille avec les bureaux d'études thermiques on part du principe d'après les textes de loi qu'ils me donnent à partir du moment où la rénovation atteint un certain seuil qu'ils soient en pourcentage soit en tente de mètre carré dont effectivement de l'extension par exemple je crois que s'il y a plus de 50% de surface en extension la RE-2020 redevient obligatoire et si c'est une rénovation globale on peut demander l'application de la RE-2020 considérant que c'est un bâtiment remis à neuf donc c'est beaucoup d'interprétation et je dois dire que même moi malgré mes relations avec les bureaux d'études j'ai toujours pas compris donc c'est au coup par coup évidemment si on peut s'en passer de cette RE-2020 pour la rénovation c'est très bien surtout avec les matériaux qu'on essaie d'employer aujourd'hui qui évidemment ne rentrent pas du tout dans les algorithmes de calcul des thermiciens parce que vous pouvez bien comprendre aujourd'hui qu'un thermicien il a une base de données avec tous les matériaux rentrés et que tout ce qu'il fait c'est de saisir sur chaque paroi les matériaux qui sont prévus dans la composition ça lui donne un résultat qui dit que le bébio est inférieur au bébio enfin voilà que tout va bien c'est feubert et qu'on peut y aller c'est de l'interprétation du bureau d'études et de sa capacité à jouer avec les algorithmes tout à fait oui très clairement la question je ne sais pas je n'ai pas d'exemple si c'est une restructuration complète d'un bâtiment où on garde juste le squelette entre guillemets pour venir rebâtir alors peut-être que l'aéro 20 s'applique mais je n'ai pas d'exemple enfin en tout cas pour un particulier qui fait de la réno alors la mairie le demande mais c'est assez étonnant je me demande si ce n'est pas de la surinterprétation encore une fois dans la nébuleuse qu'évoquait Stéphane tout à l'heure des règles de la RE 2020 s'ils sont bornés là-dessus ça va être compliqué mais il faudra arriver à les raisonner sur le fait que la meilleure solution je me permets d'interrompre la meilleure solution c'est de se rapprocher d'un bureau d'études thermiques ils sont parfaitement au fait des textes législatifs en place et en deux minutes par téléphone il peut dire votre projet est soumis votre projet n'est pas soumis et s'il est capable de donner ça c'est qu'il y a un texte de loi qui s'y rapporte et à ce moment-là il suffit d'aller chercher ce texte de loi sur les GFrance parce que ça reste quand même le meilleur réceptacle et à ce moment-là d'envoyer à la mairie un courrier en leur disant que vous appliquerez le texte de loi qui dit que telle réglementation doit être appliquée le point barre la difficulté Stéphane que vous connaissez sûrement c'est que moi j'ai par contre là aussi des exemples de mauvaise interprétation de la loi par les services d'urbanisme mais vous avez beau leur dire la règle c'est ça ils peuvent rester figés sur une mauvaise interprétation donc non mais une chose est très claire c'est que la loi la loi doit être appliquée donc à un moment donné effectivement si on est en face de quelqu'un qui refuse il n'y a pas de soucis c'est de dire écoutez je prends note je prends note que vous ne respectez pas la loi j'envoie un courrier recommandé au service instructeur au service de la préfecture et puis je vous le mets en demeure de la respecter et vous dites je m'en fiche je ferai mon bâtiment je respecte la loi on va on ne va rien vous dire en fait la mauvaise interprétation vient de la méconnaissance et la méconnaissance des fois amène à à l'âne battée au têtu je ne veux rien savoir je ne veux pas avoir tort on s'en fiche la loi elle est la même pour tous on barre mais malheureusement aussi il y a des cas de figure où c'est du côté du sexe j'ai dit mais parfois ça peut être aussi sous l'égide d'un élu voire du maire dans certains cas de figure où il se dit prouvez que je ne la respecte pas il y a des cas de figure où malheureusement ça va jusqu'au tribunal administratif etc. c'est à eux de prouver que vous ne la respectez pas et à un moment donné si vous leur envoyez le texte de loi en disant voilà ce que dit la loi aujourd'hui sur mon projet selon les bureaux selon le système législatif c'est à eux de prouver que vous ne la respectez pas il ne faut pas inverser les rôles mais de nouveau je connais bien tous les jours avec les mairies j'ai des rapports un peu étonnants des agents de l'urbanisme qui n'y connaissent rien des choses comme ça c'est pas grave on va chercher l'information elle est gratuite elle est transparente on va la chercher on leur envoie un courrier leur signalant qu'effectivement ils se sont trompés c'est pas grave ça arrive de faire des erreurs et nous on fait les choses correctement voilà bon en tout cas oui oui quoi qu'il en soit c'est je pense en général dans la rénovation on n'est pas soumis surtout pour de l'habitat individuel et pour des particuliers je suis très étonné que la RE20 s'applique et faites valoir comme le disait Stéphane en effet le fait que vous n'avez pas à respecter cette réglementation là allez je garde un oeil sur l'horloge pour pas déborder trop je vais peut-être accélérer un petit peu dire que sur la technique se plonger dans la technique et les diagnostics sans se noyer mais attention les diagnostics certains peuvent amener à vous noyer un peu parce que et surtout là évoqué le DPE il y avait une question en plus dans les différentes questions transmises par Théo qui posaient la question du DPE donc vos affinités de type de matériaux d'ambiance aussi d'habitat sont les vôtres et peuvent aussi être discutées justement avec le maître d'oeuvre avec ceux qui vont concevoir et réaliser votre projet mais ce qui m'intéresse surtout c'est que vous sachiez quels sont les diagnostics à quel moment que vous pouvez avoir entre les mains et quel est leur on ne va pas décrypter chaque diagnostic mais déjà les citer et les lister quand vous achetez un bien immobilier que ce soit un terrain ou un bâti il y a aujourd'hui systématiquement ce qu'on appelle l'état des risques et pollution qui vous dit à cet endroit-là voilà les différents risques naturels et technologiques auxquels vous êtes soumis et ça c'est systématique et obligatoire mais quand vous êtes sur l'achat d'un terrain et que vous êtes dans des zones dites à risque de retrait-gonflement d'argile avec une présence d'argile importante sur ces secteurs-là il y a une étude géotechnique qui est désormais obligatoire depuis 2020 qui est faite par un bureau d'études spécialisé en études de sol qui va vous dire sur ce terrain ce qu'il en est de la part d'argile de la nature du sol de la profondeur de la couche d'argile et éventuellement de couches plus dures qui seront des éléments essentiels pour penser les fondations et de ce que vous allez construire ça c'est sur un terrain ça se complique sur un bâti existant puisque là vous avez toute une série de diagnostics le DPE que j'ai cité selon les cas de figure le constat de risque d'exposition au plomb l'état relatif à l'amiante termite en fonction des zones gaz installation électrique l'assainissement l'état de l'assainissement non collectif si vous n'êtes pas raccordé au tout à l'égout l'ERP que j'ai signalé et en fonction des zones depuis peu aussi un diagnostic relatif au bruit je ne peux évidemment pas détailler tous ces diagnostics je vais m'attarder sur le DPE qui a changé sa mouture il n'y a pas très longtemps pour soi-disant être plus lisible et plus clair alors c'est vrai que visuellement il est plus agréable il a des pictos tout ça ça ferait avoir plus envie de le lire mais là où il a mis en place pour moi une confusion c'est sur justement l'affichage des étiquettes alors on avait déjà une étiquette des consommations énergétiques et une étiquette des émissions de gaz à effet de serre sur l'ancien DPE mais c'était l'étiquette arc-en-ciel de l'énergie qui prévalait sur l'étiquette des gaz à effet de serre sur le nouveau DPE on considère au même niveau l'étiquette énergie et l'étiquette gaz à effet de serre donc en soi on peut dire c'est bien pour l'approche changement climatique CO2 tout ça sauf que dans ce qu'on affiche visuellement alors le logiciel va regarder là où vous êtes le plus mauvais c'est-à-dire ou sur la consommation énergétique donc du vert au rouge ou sur les émissions de gaz à effet de serre et il va déterminer que c'est à cet endroit-là que vous êtes en E en A en B en C en D en E en F ou en G et en l'occurrence sur l'exemple que j'affiche en E et ça c'est la complexité c'est que pour autant même si par exemple vous êtes plus mauvais sur les gaz à effet de serre c'est sur l'étiquette énergique qu'on va l'afficher donc ça rend la lecture de ce DPE en tout cas sur son étiquette énergie déjà finalement plus compliqué que l'ancien les seuils et ces doubles seuils vous les avez là c'est-à-dire que voilà je disais on va regarder sur les consommations énergétiques ou sur les émissions de CO2 là où le bien est le plus mauvais et c'est à cet endroit-là qu'on va déterminer l'étiquette la lettre attribuée au bien bon ça c'est une complexité pour moi de lecture du DPE il y a une information par contre qui est importante même si c'est encore en émergence de cas juridiques sur le sujet c'est que le DPE est opposable il y avait un seul diagnostic qui était opposable jusqu'à maintenant c'était ce qu'on appelle la surface caresse quand vous achetez un bien en copropriété vous avez un calcul de la surface selon une méthode de calcul et une attestation que votre bien fait telle surface et opposable pourquoi ? parce que si jamais votre bien finalement était plus petit que ce que vous a vendu sur la base de cette attestation vous pouvez vous retourner contre les vendeurs et contre l'agence immobilière s'il y a une agence immobilière dans la boucle maintenant c'est pareil avec le DPE si vous achetez un bien et qu'on vous annonce une étiquette A, B ou C et que malgré tous vos efforts en hiver vos trois pulls et vos économies enfin tout ce que vous faites pour faire des économies vous voyez bien que vous consommez beaucoup et qu'en fait ce bien est plutôt en E, en F ou en G vous pouvez attaquer le vendeur et l'agence s'il y a une agence immobilière dans la boucle donc ça a donné plus de poids au DPE ce qui est bien mais c'est un thermomètre qui n'est juste ce thermomètre du DPE que si le diagnostiqueur a vraiment rempli l'intégralité des informations sur le bien et s'il a eu à sa disposition l'intégralité des informations sur le bien s'il a pu vérifier s'il y avait de l'isolation ou pas s'il a pu accéder partout pour voir l'intégralité des systèmes techniques des épaisseurs de mignons etc et malheureusement il y a souvent des défauts d'informations sur les DPE et ça peut poser problème notamment par rapport à ce caractère opposable autre indication par rapport au DPE c'est que si les informations qui ont été dedans sont les bonnes et que tout a été bien fait parce que le diagnostiqueur est consciencieux parce que le propriétaire et l'agence lui ont donné les informations sur les travaux qui ont été réalisés les factures etc pas de factures d'énergie mais des factures de travaux dans ce cas là vous avez un DPE dont l'étiquette peut être juste mais retenez que c'est un thermomètre qui favorise plus les systèmes techniques que encore une fois l'enveloppe donc on peut facilement avoir un DPE assez bien noté avec certains systèmes techniques des énergies renouvelables des choses comme ça mais surtout le point important c'est que dans ce DPE il y a des recommandations de travaux et ces recommandations de travaux je vous invite à ne pas trop les suivre parce qu'elles sont souvent hors sujet par rapport à la nature du bien on va vous dire par exemple sur de l'existant de faire de l'isolation par l'intérieur pour atteindre une résistance thermique de 4,5 alors je rentre dans des notions thermiques qu'on ne peut pas détailler là mais si vous voyez l'épaisseur d'isolant qu'il faut et si vous partez dans l'idée d'une isolation par l'intérieur il y a plusieurs cas de figure surtout sur du bâti ancien et des vieilles maçonneries où je vous invite à ne surtout pas faire ça par exemple on va vous dire de mettre des pompes à chaleur de partout on va vous dire de mettre des chauffe-eau thermodynamique de partout là où des solutions plus simples technologiquement peuvent être mises en oeuvre donc attention ça peut être un thermomètre assez juste si les informations étaient bien enregistrées dedans mais la partie recommandations de travaux ne vous étiez pas il n'y a qu'un audit énergétique fait par un architecte ou un thermicien qui peut être un document plus fiable sur lequel vous pouvez être plus à l'aise sur les recommandations de travaux le DPE c'est la partie où je pense qu'il faut presque ne même pas la lire tellement elle peut vous induire en erreur voilà je continue sur les professionnels on fera une petite complète peut-être de questions après donc je voilà c'est vraiment ça l'idée c'est de manier vigilance et confiance l'ultra vigilance permanente vis-à-vis voire la suspicion plutôt vis-à-vis des professionnels elle est contre-productive il faut leur faire confiance surtout quand vous avez vous êtes donné les moyens d'aller chercher les professionnels les plus les meilleurs et les plus adaptés à votre projet et la confiance que vous leur ferez sera même aussi un moteur pour eux d'engagement sur le projet mais il y a quand même évidemment des points de vigilance donc dans le champ des professionnels on a avant tout et sur la phase en amont les professionnels de la conception le ou les maîtres d'oeuvre qui vont accompagner aussi la réalisation les différentes entreprises qui vont intervenir maître d'oeuvre c'est que encore une fois vous confiez la réalisation l'orchestration de la réalisation à un professionnel ou à une professionnelle vous pouvez aussi ça arrive il faut solliciter un architecte que en amont sur une demande plan de mise de construire sur le fait de dessiner des plans et puis parce que vous avez déjà fait ça ou que vous avez coup des franches ou parce que vous n'avez parfois pas le budget c'est vous qui faites cette orchestration mais si jamais vous le faites encore une fois il faut être quasiment formé à ça ou être vraiment préparé à ça cette coordination de chantier c'est toute une affaire et si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt à ça vraiment le maître d'oeuvre c'est c'est celui vraiment le professionnel en général un architecte qui va vraiment vous aider vous accompagner là-dessus si vous n'êtes pas pressé tout de suite de choisir votre architecte renseignez-vous regardez déjà un peu des réalisations et ça se joue entre son style architectural son champ de compétence mais aussi sa personnalité et certains architectes et certaines personnalités matcheront plus avec d'autres et parfois vous pouvez adorer ce qu'il fait mais ça ne mâche pas il faut que ce soit lui et vous qui vous choisissez aussi communément dans cette aventure d'un projet des cohabitants il y a différentes manières d'identifier des maîtres d'oeuvre un annuaire des architectes via France Rénov alors je vous donne le site plus loin il y a aussi l'annuaire des professionnels sur des rénovations où des architectes se sont engagés aussi dans ce process de France Rénov et qui sont listés sur cet annuaire et il y a aussi les ingénieurs les bureaux d'études thermiques structures etc vous pouvez en identifier aussi via l'OPQI voilà voilà donc je ne reviens pas sur cette histoire de confiance mais vous avez compris que c'était en effet un point important mais en termes de points de vigilance il doit y avoir des qualifications et des certifications si vous allez sur de la rénovation qui bénéficie d'aide que ce soit des bureaux d'études des architectes ou des entreprises il faut la reconnaissance RGE reconnu garant de l'environnement sinon vous ne serez pas éligible aux aides il faut qu'il soit évidemment assuré et chaque intervenant doit être assuré dans le domaine sur lequel il intervient ce qui veut dire que si vous avez plusieurs entreprises sur la phase réalisation il faut que chacune soit assurée dans son domaine dans le domaine sur lequel il intervient un plombier sur évidemment tout ce qui est relatif à la plomberie et si vous avez une entreprise qui chapote et qui sous-traite une partie des chantiers à d'autres il faut qu'elle ait les assurances aussi de toutes les autres entreprises ça s'appelle le principe de la cascade d'assurance voilà et sachez aussi que vous-même sur des projets de rénovation ou de construction vous êtes fortement incité à prendre vous-même une assurance qui est l'assurance dommage ouvrage elle sera même parfois obligatoire à souscrire et cette assurance dommage ouvrage elle va vous protéger vous en tant que maître d'ouvrage en cas notamment de défaut d'assurance ou de nécessité d'enclencher l'assurance sur le chantier par rapport à ce qui s'est passé sur le chantier et quant au mode de facturation et au devis alors si vous avez un maître d'oeuvre c'est aussi sous sa houlette que le choix des entreprises se fait que les devis se transitent etc mais il y a des cas de fuyos on est directement en direct avec des entreprises et dans ces cas là attention aux devis qui ne fractionnent pas assez les paiements sur des travaux lourds ne payez jamais plus de 20 à 30% en démarrage il faut fractionner pour que les paiements se fassent vraiment au fil de l'eau du chantier il y a trop de cas de figure où des entreprises les artisans sont partis avec un gros chèque et où la boîte parfois elle coule en cours de route et là ça devient compliqué et dans ce cas ce n'est pas intentionnel mais elle ne fait pas it et là elle est partie avec votre raconte ou c'est intentionnel et ça peut être très problématique voilà donc la reconnaissance RGE si vous avez fait appel à des aides via France Rénov sur l'information sur les aides et aussi les annuaires de professionnels qui sont RGE et vous avez dans chaque territoire des plateformes France Rénov locales qui sont des guichets d'information et d'accompagnement aussi à solliciter dans ce réseau France Rénov voilà sur la question des assurances et des garanties il y a différents types de garanties la plus longue c'est la fameuse garantie décennale pour les travaux lourds de construction et de rénovation pour les travaux de construction et de rénovation et ça veut dire comme son nom on l'indique que vous êtes couvert par l'assurance du professionnel qui est intervenu pendant 10 ans s'il y a une malfaçon ou il se passe quelque chose dans les 10 ans vous pouvez enclencher cette garantie décennale en complément des garanties de bon fonctionnement et des garanties de parfait achèvement qui elles suivent l'après-chantier directement voilà et ça reprend un peu le terme que j'avais aussi sur la question des cascades d'assurance et aussi sur vous le fait que vous pouvez souscrire à une assurance d'hommage-ouvrage si vous êtes en direct avec les entreprises à chaque fois que vous sollicitez une entreprise sur une partie du chantier je vous invite fortement alors certaines le font spontanément et c'est très bon signe de vous transmettre en même temps que le devis elles vous transmettent leur attestation d'assurance et ça c'est toujours un bon signe quand l'entreprise vous transmet spontanément et beaucoup le font comme ça spontanément avec le devis vous avez l'attestation d'assurance et si elles ne le font pas demandez-leur qu'elles vous transmettent aussi l'attestation d'assurance décennale en même temps que le devis pour que vous puissiez le valider en toute confiance alors sachez qu'il y a malheureusement des fausses attestations qui circulent ça arrive malheureusement et si vous voulez être un peu ceinture et bretelle rien ne vous empêche d'appeler l'assurance de dire est-ce que monsieur ou l'entreprise est bien à jour et assurée chez vous oui tout va bien et vous donnez la police d'assurance pour ça voilà assurance dommage ouvrage c'est celle du maître d'ouvrage le maître d'ouvrage c'est vous en auto-rénovation en auto-construction c'est évidemment un champ d'assurance qui est plus complexe vous aurez beaucoup de mal à vous faire financer voire vous n'arriverez pas à vous faire financer par votre banque un chantier qui serait 100% en auto-rénovation et auto-construction compliqué et sur l'aspect assurantiel c'est dans ce cas-là votre responsabilité civile qui qui va intervenir et d'une certaine manière vous allez devenir garant vous-même de ce que vous allez auto-construire ou auto-rénover ça veut dire que si vous vendez ce que vous avez auto-rénové ou auto-construit dans les 10 ans où vous avez fait votre projet sachez quand même c'est une information importante que vous êtes vous porteur de la garantie décennale de la responsabilité décennale vis-à-vis de ceux ou de ceux qui vont acheter le bien que vous avez auto-rénové ou auto-construit donc c'est quand même une responsabilité importante et si si vous vivez plus de 10 ans dans le bien cette garantie décennale que vous portez vous-même n'est plus voilà si vous avez s'il y a des modifications à faire sur les devis sur le projet vraiment formaliser ces modifications ou voilà vous faites un retour par mail à l'artisan vous dites tel que vu ensemble ou aussi auprès l'architecte tel que vu ensemble ok pour faire telle ou telle modification gardez des traces écrites et faites des photos du chantier régulièrement parce que c'est à la fois bien pour vous parce que vous aurez votre album du chantier in fine mais parfois ça peut servir aussi à déterminer des responsabilités quand il y a un gros sujet qui peut se présenter donc ça c'est aussi un conseil vis-à-vis de cette phase travaux l'auto-construction ça peut être une aventure extraordinaire ça peut être parfois aussi un peu un piège mental quand je parlais de psychologie mais parfois on a du mal à revenir en arrière et à admettre que là on ne peut plus se passer d'un pro ou de certains conseils alors il est difficile pour des pros d'intervenir sur des projets déjà lancés l'idéal c'est de se faire accompagner dès le départ et sachez qu'il y a une fédération des accompagnateurs à l'autoproduction à l'entraide dans le bâtiment et puis il y a évidemment le réseau de FUISA qui est une source aussi d'expériences d'autoconstruction ou de chantier que si Marie-Lou me parlait de béton de chambre mais ça ne peut que inciter à en faire d'abord sur d'autres chantiers avant de le faire soi-même et d'éviter un piège psychologique qui est un peu le triptyque fierté et orgueil dignité moi je me suis retrouvé dans ce cas de figure-là c'est-à-dire à un moment de ma rénovation chez moi où j'avais plus les sous et plus trop l'énergie mais j'étais buté dans le fait que j'allais y arriver tout seul et que j'allais ma compagne a compris que ce n'était pas le cas elle m'a dit oh oh viens on appelle les copains et certaines parties du chantier s'étaient terminées en chantier participatif et ça m'a énormément aidé il faut sortir un peu de cet orgueil qu'on peut avoir de fierté de mener le projet tout seul et ce piège de plus j'ai investi moi je me permets de revenir en arrière ça c'est un piège évidemment dans plein de domaines autres que la construction mais évidemment il est plus lourd financièrement et matériellement dans une construction et une rénovation donc avant d'ouvrir peut-être à différentes questions et un temps qui peut déborder ayez confiance dans votre projet et en vous-même ayez confiance dans les professionnels vous connaissez les points de vigilance sur le budget sur la question du calendrier je vous montrerai juste ou peut-être que ce sera dans la discussion un peu les temps différents entre rénovation construction quand on demande un permis de construire ou pas donc je n'ai pas trop détaillé le calendrier mais ça je pourrais un peu développer dans l'échange et prenez un maximum de conseils la première chose que vous pouvez enclencher si vous n'avez pas encore le terrain bâti je vous l'ai dit tout à l'heure c'est par exemple d'aller voir un ou une notaire et d'échanger avec lui sur le temps que je vous montre juste c'est qu'on a encore une fois un phasage différent quand on est sur un projet d'acquisition puis de rénovation s'il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme nécessaire par rapport à son projet que quand on est sur une construction ou une rénovation avec permis de construire donc les temps il faut que vous les ayez un peu en tête quand même parce que entre la découverte du bien la promesse de vente une demande de permis de construire etc et bien oui il peut s'écouler sur une acquisition plus construction et rénovation avec permis de construire des projets qui seront de 12 mois minimum et parfois plus en fonction de ce qui peut se passer sur le dossier de permis de construire ou ce qui peut se passer aussi sur le temps du chantier voilà je en fait sur cette partie de frise vous allez retrouver un peu les éléments de propos que j'ai donné y compris sur la manière de formuler 9 et je voudrais garder un temps d'échange donc je fais une petite accélération mais je pourrais redétailler ces questions de chronologie pour vous montrer avec un petit comparatif notamment je montre voilà quand vous êtes sur une acquisition plus de rénovation sans permis de construire vous comprimez forcément les délais toute la phase d'acquisition de l'existant les durées sont les mêmes que sur un projet où il y a un permis de construire mais ensuite c'est évidemment la nature du projet du chantier qui fait que vous aurez dans tous les cas un minimum de 4 mois ça c'est assez incompressible et le nombre de mois ça dépendra de beaucoup de choses les finitions parfois s'éternisent et dans ce cas ça devient parfois des infinitions mais c'est aussi ça de toute façon notre habitat n'est jamais complètement fini et peut-être avant juste d'en échanger il y a un truc sur la célébration importante alors je me suis rendu compte après coup dans le gif il y en a un qui se fait tomber son feu de bagage sur lui donc ne suivez pas son exemple mais n'attendez pas la toute fin de votre projet pour des temps de célébration il y a plein d'étapes qu'il faut célébrer pour se rebooster pour un peu regonfler son énergie pour aboutir quand on signe la chasse c'est une super étape quand l'architecte a fini de dessiner son projet en relation avec vous c'est une super étape l'ouverture du chantier est une étape et faites-le avec vous et faites-le avec les professionnels et puis à la fin c'est la fête finale entre guillemets voilà des petites actions actionnables choisir un notaire choisir un maître d'oeuvre le plus en amont possible formaliser son projet c'est-à-dire faire un document où on dit voilà ce qu'on vise voilà nos priorités voilà notre budget plan A, plan B ce qui va vous servir le planning à rétro planifier vous fixez une date pour aboutir et continuez comme vous le faites à vous informer et un site qui peut être intéressant aussi de consulter ça s'appelle immobilier-danger.com et sur ce site-là il y a pas mal d'informations intéressantes sur justement les dimensions financières le prêt les assurances etc donc voilà regardez aussi et alors choisir un caillou c'est alors ça peut être un caillou ou autre chose mais c'est un peu le comment dire le petit talisman de votre projet c'est le petit objet qui va vous suivre et qui sera votre repère entre guillemets matériel alors moi j'ai vu des des petits entre guillemets talismans comme ça parfois c'était des 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 de petites statuettes parfois c'était c'était une une photo ou des j'ai vu aussi des bulbes des gens qui avaient des bulbes qui étaient les bulbes qu'ils allaient planter dans le sol du jardin après mais il y a un petit petit élément comme ça qui va être votre fil conducteur le petit caillou c'est celui qu'on vous pose dans le jardin ou autre chose que vous mettrez sur votre projet et qui sera votre votre petit porte-bonheur voilà et on pourra revenir sur certains points je super merci beaucoup fleuris c'était très complet plein de choses et qui a très chouette alors attends je vais je vais enlever le partage d'écran comme ça on va tous se poursuivre les uns les autres alors le DPE a suscité pas mal de remarques qui sont pas des questions mais c'est cool les gens ont commencé à se partager leur expérience se répondre les uns les autres donc du coup je ne sais pas il y a quelques questions sur la partie pro je vais juste prendre celle de Fabrice qui était sur le DPE qui te demandait si un DPE est obligatoire pour vendre de particulier à particulier oui alors tout à fait le DPE et une bonne partie des diagnostics que j'ai montré sur l'existant sont obligatoires à la fois dans le cadre de la vente et dans le cadre de la location on ne peut pas aujourd'hui échapper au DPE par contre si on a un DPE un bien qui est mal étiqueté ça ne l'empêche pas du tout de se vendre il faut juste savoir que depuis l'an dernier les maisons individuelles qui sont en étiquette F ou G du DPE si jamais vous faites un DPE vous mettez en vente une maison et elle sort en étiquette F ou G depuis l'année dernière il y a une obligation à ce moment-là de faire un audit énergétique complémentaire du DPE pour que les acquéreurs aient un document beaucoup plus fiable que le seul DPE au moment de l'achat parce que cet audit énergétique dans son programme de travaux sera beaucoup plus complet et beaucoup plus précis et beaucoup plus adapté qu'un simple DPE donc ça c'est à vous avoir en tête parce que c'est souvent une mauvaise surprise en cours de route parce qu'un audit énergétique en fonction de la taille de la maison ça peut coûter plusieurs centaines d'euros voire entre 500 et 1000 euros et parfois un peu plus donc voilà mais c'est obligation de DPE à l'achat et à la location et si vous êtes en passoire thermique et en maison individuelle il y a en plus obligation de faire un audit énergétique et oui je vois la question d'Alexandre en direct l'audit est tout à fait à la charge du vendeur ça il faut l'avoir en tête donc alors sachant que ce coût de plusieurs centaines d'euros pour moi fait partie à ce moment-là de la vente parce que vous avez quelque chose sur lequel l'acquéreur pourra beaucoup plus s'appuyer donc c'est si on sait d'emblée que c'est une passoire c'est un plus quand même d'avoir ce document-là s'il a été bien fait ok alors je prenais note en même temps du coup par rapport aux pros alors je remonte le fil il y avait on posait des questions sur l'ordre d'idées de prix de questions pardon je vais formuler la question un ordre d'idées de prix pour les architectes parce que c'est pas facile à répondre alors je vais hautement parler sous le contrôle de Stéphane si il y a encore un prix il y a encore là non mais alors le premier chiffre qui me vient c'est 10% mais c'est peut-être qu'il dira lui-même que ça dépend des cas de figure mais je pense qu'en tout cas en général moi j'ai ce chiffre en tête que les honoraires d'un architecte qui fera à la fois la conception le projet la conception du projet et l'orchestration de sa mise en oeuvre donc ce qu'on appelle le maître d'oeuvre c'est 10% je pense en général du coût des travaux c'est-à-dire vous prenez le coût des travaux et les honoraires d'architectes seront à minima je pense de 10% du coût des travaux mais ça ça peut inclure d'autres éléments d'études et les bureaux d'études puisque Stéphane parlait aussi du thermicien tout à l'heure donc c'est les études et la maîtrise d'oeuvre mais je pense pas qu'on descende trop en dessous de ces 10% mais je sais pas si Stéphane nous entend et confirmera alors effectivement il y a en fait la règle en France c'est qu'il n'y a pas de barème officiel alors qu'il y a beaucoup de pays qui ont mis en place un barème pour les pour les prestations d'architectes en France on a décidé que chacun faisait ce qu'il voulait donc ça permet on va dire comme ça aux consommateurs puisque avec la screen les clients les maîtres d'oeuvre sont des consommateurs de pouvoir faire des appels d'offres à plusieurs architectes et de demander une offre en fonction du même bien mais je te rejoins assez je dirais qu'un architecte qui est trop bon marché je m'en méfierais et un architecte qui est très cher c'est peut-être qu'il n'a pas envie de faire le travail c'est un peu comme un artisan donc à un moment donné à voir mais tu as très bien défini la relation qui doit être établie avec l'architecte et je pense que c'est ce qui prime et après effectivement un architecte il y en a qui vont se limiter au permis de construire et après il faudra trouver un maître d'oeuvre il y en a qui vont prendre l'entièreté du dossier il y en a qui vont gérer jusqu'au détail de calpinage des faillances de la salle de bain pour s'assurer d'un résultat parfaitement maîtrisé donc effectivement à chaque cas c'est particulier mais la relation de confiance pour moi prime sur l'apport qu'on fait une chose qu'il faut bien savoir c'est que l'objectif de l'architecte est de répondre aux clients pour défendre au mieux ses intérêts au détriment de ses honoraires à la différence d'un constructeur immobilier qui vend un bien tout fini l'architecte il va tout faire pour que ça coûte le moins cher possible que ce soit le mieux possible et généralement il est payé au pourcentage du coût des travaux et donc c'est au détriment de ses honoraires on scie la branche sur laquelle on est assis voilà ok merci du retour je peux juste enchaîner avec Fabrice qui disait si un matériau pose un problème avant 10 ans qui est responsable le poseur ou le fabricant en général si on est dans les clous le matériau qui a été posé a fait l'objet d'un avis technique du fameux CSTB c'est un peu vraiment l'organisme qui valide les matériaux et systèmes techniques mis en oeuvre ou vendus sur le marché français donc si un avis technique c'est qu'il correspond aux exigences attendues dans ce cas là ce sera plutôt du côté de la mise en oeuvre de la réalisation qu'on va aller regarder en termes d'assurance alors il arrive qu'on expérimente des choses qu'il y ait des matériaux qui ne soient pas encore sous l'avis technique enfin il y a des choses parfois un peu expérimentales et dans ce cas là c'est sûr que mais il s'avère qu'on va à nouveau dans ce cas là et encore plus dans ce cas là regarder du côté de la mise en oeuvre de la réalisation pour voir ce qu'il en est mais attention le champ assurantiel normalement lui il exige que vous mettez en oeuvre des matériaux qui ont reçu cet avis technique sauf ce qu'on appelle des permis d'expérimenter mais qui est un truc très particulier et je ne pense pas qu'il y ait des permis d'expérimenter sur des projets de maison individuelle où là on peut dans certains cadres aller mettre en oeuvre des matériaux qui n'auraient pas d'avis technique mais voilà c'est pour ça que la question de l'assurance devient plus floue quand on est sur un peu de de l'autoconstruction de l'autorénovation des matériaux parfois il y a des matériaux qui sont faits sur site moi je vois régulièrement notamment sur la construction qui fait appel à du terre paille on va prendre la terre du site on va prendre de la paille et donc là on se fait son propre matériau mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans ce cas-là la responsabilité destinale repose sur nous du coup et non plus sur un avis technique qui n'existe pas ou sur un profil qui ne serait pas intervenu sur le chantier Merci Flores alors attends je vais prendre tuc 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 il y avait Alexandra après si vous voulez poser vos questions à l'oral il faut aussi vous c'est bien on a tout un peu plus le format d'échange mais donc je vais quand même prendre la question d'Alexandra donc que se passe-t-il si un professionnel est bien assuré à la date des travaux mais qui n'est plus 5 ans après au moment où on constate les problèmes avec les travaux très bonne question et en effet c'est bien d'en parler parce que il faut être rassuré par rapport à ça l'assurance elle intervient à partir du moment où elle était active à jour au moment où le profil est intervenu sur le chantier parce qu'il y a évidemment des boîtes qui ferment ou qui font faillite ou qui ferment pour d'autres raisons dans les 10 ans qui suivent un chantier pas de problème puisque l'assurance elle va regarder si le professionnel était bien à jour de son assurance dans les dates du chantier au moment où il est intervenu sur le chantier et donc on va d'une certaine manière intervenir rétroactivement en tout cas faire référence à une assurance au moment du chantier et pas au moment où on découvre le problème heureusement parce que entre guillemets on serait lié à la bonne santé financière et à l'existence d'entreprises des années des années après le chantier ok très bien j'ai une question que j'ai zappée là c'était de oui de Pierre qui demandait dans quel cas l'assurance dommage ouvrage est obligatoire alors elle est obligatoire dans des cas de figure assez j'ai envie de dire près que dans la plupart des cas de figure sauf des rénovations légères en fait je crois mais je parle sous contrôle de Stéphane ou d'autres qui seraient bien au fait là-dessus qu'en construction neuve il n'y a pas de débat il faut l'avoir en rénovation lourde on va dire il faut il faut l'avoir elle peut même être sur la construction neuve vraiment exigée le banquier sur le montage du dossier de financement s'il y a un prix bancaire vous la demander d'ailleurs la dommage ouvrage voilà là où il peut y avoir un petit flou artistique c'est sur des rénovations plus légères en fonction de l'ampleur de la rénovation ça peut devenir superflu si vous si vous rentrez pas dans du gros oeuvre ou du second oeuvre de manière importante et auquel cas les 3-4 000 euros d'assurance dommage ouvrage sont peut-être superflu mais il faut plutôt se dire qu'en général c'est vraiment bien de l'apprendre ça vous protège encore une fois vous avez dit ce qui peut se passer et y compris de tous les intervenants du chantier donc voilà sauf des petites rénovations légères et encore discutez-en avec les pros voilà mais voilà ce que je peux en dire alors juste bonjour je prends la parole pour préciser ma question c'est que du coup en auto-construction comment on fait ? et bien voilà c'est toute la problématique de l'auto-construction alors vous ne prenez pas d'assurance dommage ouvrage en auto-construction ça c'est certain l'assurance va vous dire non non monsieur je ne m'engage pas sur votre compétence machin donc c'est pour ça que je parlais de responsabilité civile mais si il y a voilà si vous causez un dégât sur je ne sais pas quoi et vous avez d'un tiers c'est la responsabilité civile qui s'enclenchera si vous construisez mal et que vous habitez dedans vous êtes le premier à subir ça mais vous ne ferez pas rembourser la maison que vous avez mal construite quoi oui oui je comprends d'accord donc c'est juste pas obligatoire on ne peut pas être poursuivi pour ne pas avoir souscrit une assurance dommage ouvrage tant que on est les seuls comment si si la maison nous tombe dessus on dira on nous engage son projet était super mais bon voilà il y a peut-être eu un petit souci sur la solidité alors attention juste c'est ce que je disais tout à l'heure encore une fois si vous vendez votre lieu dans les 10 ans qui suivent par contre voilà s'il y a un souci celui qui est acheté peut se retourner contre vous par contre j'avais bien noté ça c'est pas prévu dans mon cas ok j'ai une vieille qui demandait s'il existait des courtiers en assurance dommage ouvrage il existe des courtiers en assurance en général de la même manière que je le disais sur les prêts bancaires donc je suppose je suis presque sûr mais à vérifier que du coup ils peuvent aussi bosser pour trouver la bonne assurance dommage ouvrage a priori donc oui il existe des courtiers d'assurance et je ne vois pas pourquoi la dommage ouvrage ce serait pas dans leur champ de compétences on posait aussi des questions sur la FEDAC je pense qu'il y en a plusieurs représentants pour c'est toi Pierre notamment ah oui c'est ça qui posait qui demandait comment le rejoindre comment se faire accompagner en fait j'ai vu passer l'info trop vite et je voulais juste être sûr que c'était bien la FEDAC et pas autre chose en fait juste petite précision d'écriture pour me retrouver ensuite derrière moi-même oui oui moi je parle bien en effet de la FEDAC en l'occurrence et le lien qui a priori est toujours opérationnel du site lafedac.fr est bien celui de la FEDAC alors il y avait une question de François qui demandait quelles sont les obligations de l'architecte avant le dépôt de permis est-ce qu'il aurait un projet un souci avec son projet si tu veux expliquer ta situation François à l'oral à la limite est-ce que tu es avec nous si je suis avec nous oui voilà je vous écoute très bien ça m'intéresse beaucoup mais là je me posais une question parce que j'ai effectivement un souci avec un architecte parce que il y a eu un problème sur une règle d'urbanisme puis il n'est pas d'accord avec ça mais ça a l'air assez clair ça a l'air d'être une règle qui a l'air d'être très basique par rapport à la façade la taille de rue etc et puis forcément je ne le savais pas parce que ce n'est pas mon métier de connaître ces règles-là et je me retrouve dans un cas un peu compliqué après ça continuera mais c'est sûr que là ça casse un peu la confiance et puis surtout le rapport est devenu un peu tendu et c'est un peu dommage oui oui enfin c'est pour une rénovation qu'elle a tout petit village donc c'est vraiment basique il n'y a même pas de PLU c'est un RNE donc c'est vraiment une histoire façade rue largeur ouais très clairement vous n'êtes pas le professionnel donc vous confiez un professionnel et l'architecte doit maîtriser les règles du urbanisme il n'y a pas de débat là-dessus et en effet c'est lui qui est en responsabilité s'il a dessiné un projet sans tenir compte d'une règle d'urbanisme sur lequel le projet peut capoter en tout cas sur lequel la commune va vous dire là il y a un souci c'est déjà le cas le projet est déjà passé en service d'urbanisme oui c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu le retour en fait il nous a dit là ça ne marche pas dans cette règle là donc j'ai été voir ce que c'était parce que j'ignorais et donc j'ai dit ah ben j'ai vu qu'il y avait ça qu'est-ce que c'est et puis il me dit maintenant il y a interprétation par rapport au cadastre mais bon alors évidemment la PDT nous a envoyé le cadastre c'est difficile d'interpréter sur le cadastre ah ben non mais c'est clair j'ai dire même un règlement d'urbanisme enfin voilà il faut être au-delà des infos de base d'emprise au sol et de choses un peu basiques il faut avoir une vraie compétence pour l'interpréter donc voilà pas de solution toute faite voir dans quelle mesure en effet le projet peut être retravaillé mais par contre ce qui est sûr c'est que l'architecte ne peut pas vous demander de déshonorer en plus si jamais il faut qu'il redessine son projet en fonction de la non prise en compte de cette règle d'urbanisme c'est certain donc vous avez quand même tout intérêt malgré ce point là ça peut arriver un architecte peut passer à côté parfois les règles sont quand même aussi hautement complexes mais il faut qu'il fasse amende honorable et qu'il reprenne son projet en fonction voilà en tout cas c'est comme ça que la réponse me vient au cas que vous de vous témoigner c'est ce qui me semble aussi merci merci François est-ce qu'on peut prendre une dernière question peut-être à l'oral avant de se souhaiter peut-être une bonne soirée personne n'est frustré n'aura pas pu poser sa question bon Pierre de toute manière je vous partage le lien du site de Floris donc si vous voulez prendre contact après pour la suite pour avancer plus particulièrement comme je l'ai dit la discussion est rediffusée sur le forum je ne trouvais pas la bâtiment donc moi j'ai une petite question parce que je suis à la recherche d'acheter un bien et je vois énormément de bâtiments qui sont en vente et qui ont démarré les chantiers et que les chantiers de l'innovation en l'innovation de l'isolation il a été arrêté donc si je me retrouve dans intéressée par ce type de biens ma question c'est comment je dois me renseigner pour savoir qu'est-ce que ou les bablesses dans les sens pourquoi les propriétaires ils ont arrêté et si je ne vais pas me retrouver dans le même souci et peut-être juste redire c'est quoi la nature des travaux c'est quoi les travaux moi je vois des chantiers où il y a de l'isolation ils sont en train de refaire c'est de la rénovation c'est un timon ancien on voit que l'isolation est en place ils sont en train de boucler les chantiers il faut les finitions voilà et les chantiers arrêtés il y a il y en vente donc j'ai une question si je ne mérite pas dans les mêmes pépins que eux ils peuvent avoir rencontrés oui oui alors en fait ça peut signifier différentes choses ça peut signifier en effet un défaut d'entreprise en cours de chantier ça arrive qu'une entreprise ne finisse pas le chantier et c'est très difficile d'aller trouver une entreprise ou des artisans qui vont reprendre un chantier non terminé ils n'aiment pas ça du tout ça se comprend parce qu'ils doivent parfois reprendre les erreurs ou en tout cas engager la responsabilité sur ce qui a été fait avant parfois il y a des chantiers j'ai vu moi aussi des chantiers arrêtés parce que justement en cours de route les matériaux avaient tellement augmenté que les clients eux-mêmes n'avaient plus le budget pour finir donc ce n'est pas forcément un signe sur la mauvaise qualité de ce qui a été réalisé ça peut être ces cas de figure là la question elle est surtout sur ce qui est du coup sur ce qui a été fait voilà est-ce que ça a été fait correctement et vous parliez d'isolants il ne faut évidemment pas que les isolants soient exposés à l'humidité par exemple les isolants qui seraient exposés à de l'humidité à la pluie etc c'est fini c'est terminé ils ne seront plus en état donc attention à ce qui n'est pas terminé parfois ça peut l'être mais sachez qu'en effet vous aurez du mal à trouver d'entreprises qui voudront intervenir sur un chantier qui n'a pas été commencé par eux donc ça c'est quand même en gros c'est un cas de figure clairement disons-le pour négocier au maximum le prix et d'essayer en parler de la négociation ou de la signature du compromis que je citais tout à l'heure de faire valider avec un professionnel le fait que le chantier pourra être repris et à quel coût donc c'est des cas de figure malheureusement pour les propriétaires vendeurs où il faut qu'ils aient absolument une marge de négociation parce que de toute façon sans elle ils ne vendront pas et vous vous devez vous sécuriser sur l'achat et pouvoir finir ce chantier derrière oui surtout qu'à niveau de technique je vois de de la fibre de verre de de la fibre de bois moi je suis intéressé plutôt au chant de ton chant donc c'est pas la même technique donc et je me posais la question quel type de c'est plus comment me renseigner qu'est-ce que je peux demander par rapport à ce type de travaux par exemple à l'agence du fabrière au vendeur comment il peut me justifier ces travaux qui sont en place et la raison si je peux demander la raison pour laquelle ils ont été arrêtés alors non seulement vous pouvez mais vous devez le demander et eux ont l'obligation de vous répondre là-dessus mais par rapport à la projection dans l'éventuel achat d'une maison dont un chantier ne serait pas terminé c'est risqué donc négocier au maximum et puis je vous conseille dans ce cas-là de faire la dépense d'une visite avec un professionnel du bâtiment et principalement un architecte qui vous accompagne sur une visite pour avec son regard voir si ça lui semble reprenable comme chantier ou pas y compris dans une logique que vous souhaitez d'écomatériaux voilà mais ne vous contentez pas des réponses du propriétaire vendeur et de l'agence ça vaut vraiment le coup dans ces cas-là de dépenser 200-300 euros en sollicitant un architecte qui va venir avec vous faire son analyse technique plutôt qu'évidemment vous embarquer dans une très grosse dépense qui serait un boulet à cause d'un chantier pas reprenable facilement et seulement en architecte ou en hôte professionnelle ça dépend du chantier ça dépend du sujet il y a des architectes qui sont qui ont aussi une double compétence architecte ingénieur si c'est un sujet de structure et des travaux liés à la structure du bâti c'est sûr qu'il vaut mieux le regarder d'un ingénieur structure mais l'architecte lui aussi est censé pouvoir analyser un sujet de structure non pas faire une étude de structure mais en tout cas analyser un bâtiment par rapport à un sujet structurel ça dépend vraiment de la nature du chantier je me posais surtout s'il n'est pas contacté au maître d'oeuvre c'est tant que alors non parce que si vous parlez d'un maître d'oeuvre c'est que c'est déjà quelqu'un qui accompagnerait le chantier vous n'avez pas besoin d'un maître d'oeuvre à ce stade là vous avez besoin d'un professionnel du bâtiment et du coup ça peut être aussi une entreprise du bâtiment tout à fait qualifiée qui elle-même va porter ce regard là ou un architecte mais vous n'avez pas besoin de mettre un maître d'oeuvre à ce stade là vous avez besoin d'un pro du bâtiment ok très bien merci beaucoup merci tout à fait voilà et alors et peut-être juste du coup Théo on s'approche enfin on est à la conclusion de la session mais voilà en gros mon propos final c'est vraiment celui que j'ai eu au début c'est-à-dire de continuer à faire ce que vous faites c'est-à-dire vous renseigner comme ça c'est la meilleure manière d'éviter pas mal d'écueils il y a en plus il y a des webinaires il y a les conseils de pro il y a Twisa il y a des formations je pense aux formations aussi d'eau vivante pour ceux qui veulent aller en profondeur sur les sujets d'habitat écologique qui est là tu dis quoi ? Google Ben qui est là dans la visio ah ok j'ai pas très gaffe et en plus par territoire il y a des réseaux de pros souvent qui sont regroupés et identifiables sur ces sujets d'éco-construction il y a des annuaires encore une fois sur France Rénov' mais nous par exemple dans la région PACA et Google Ben connaît très bien l'exemple puisqu'il est là c'est on a une association qui s'appelle les éco-bâtissons et souvent on fait référence à cet assaut pour aller chercher les pros qui seront les plus à même à intervenir sur vos projets top merci Floris merci tout le monde pour votre temps merci Floris pour ces deux heures super intéressantes je t'enverrai un peu les commentaires dans le chat mais les gens ne t'arrêtent pas des loges et de remerciements donc merci pour ta générosité en info et voilà je vous partage une dernière fois merci Stéphane pour les interventions c'était très chouette de t'avoir encore ce soir pour faire un peu de ping-pong je vous repartage une dernière fois les liens et puis voilà je vous souhaite à tous une très bonne soirée merci à tous bon appétit et à très bientôt ouais bonne soirée à tout le monde merci Théo merci bye bye ciao 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 ciao